A l'origine, on devait faire une conférence de 30 personnes. Un grand merci à vous tous d'être présents ce soir. Le but, c'était de réunir un maximum de personnes et principalement des institutionnels pour faire face à des speakers exceptionnels, des experts dans leur domaine pour faire avancer le débat. Voilà, nous sommes face à une problématique très certainement la plus importante à laquelle nous devons faire face. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Comment réagir ? On peut ignorer, on peut parler pour rien dire, rien changer, s'alarmer et tous devenir collapsologues et jamais trouver de solution, où on essaye de rester pragmatique, on gère les urgences et les priorités. Une seule et unique règle d'or, une seule et unique vérité absolue, la causalité, action-réaction, cause-effet. Une seule question, qui est en mesure de gérer cette problématique ? Croyez-vous vraiment que c'est le particulier qui peut changer les choses ? La politique, pour mettre peut-être en place un grand débat international dont on attendrait le résultat, et le résultat serait peut-être la finance sera verte ou ne sera pas, ou simplement, dans une société de consommation, il faut cibler les sociétés. On en vient à comment changer, en fait, le comportement des sociétés. Alors, on peut tous faire grève, relation aussi d'anlagmatique, ça ne change rien, on a besoin d'eux autant qu'ils ont besoin de nous. Donc, le concept, c'est de penser par rapport aux investisseurs. Ce qu'on nomme notamment, justement, les investisseurs institutionnels, caisses de retraite, assurances, mutuelles, les plus importantes sociétés de gestion, qui peuvent imposer les bonnes pratiques et les bonnes méthodologies sur la finance pour en devenir une finance verte. Mais il ne faut pas se voiler la face. En finance, face à des financiers, on parle rentabilité. Donc, logique, pour payer les retraites, les assurances, les mutuelles, et tout le reste pour chacun, on ne peut pas faire que du social ou du green, comme ça. C'est pour ça que j'ai pris beaucoup de temps pour cartographier, en quelque sorte, la situation, les acteurs à qui il faut donner la parole, et qui sont présents ce soir, entre autres, pour une lente conquête de lucidité et de prise de conscience, un parcours parsemé d'épreuves, mais aussi de découvertes. Beaucoup de mauvaises nouvelles ce soir, entre autres, pour expliquer les trois mauvaises nouvelles de Laetitia Tancoui, de Lircantec, et de Éric Descaires, de Axa Assurance, et de Philippe Desfossés, qui n'ont pas pu se rendre ce soir, avec de véritables urgences professionnelles. D'un côté, ainsi, plutôt, on pourrait dire que Green Finance ne dévoilera pas toutes ses meilleures cartes ce soir. Derrière chaque difficulté, il y a une opportunité. Un grand merci à ceux qui m'ont fait confiance, je pense notamment à Generali Investment, Horizon AM, Fidelity, Stocks, Candrium, Ofi AM, l'ensemble des institutionnels et des personnes présentes ce soir, pour partager ensemble la vision de la finance verte. Un grand merci à plusieurs personnes, notamment à une certaine Rita, l'agence Fargo, les différents speakers que nous avons ce soir, et l'équipe, principalement, de Green Finance, Julia, Yael, Laura, Camille, Romain, et le grand dernier, Ludo, et Eric et Yasmina, qu'ils ne sont pas encore arrivés. Croyez-moi, on est prêts pour le Big Data, ça ne fait que commencer. Il y aura quatre petites surprises ce soir, entre autres avec les partenaires. Les partenaires ISEFI, qui organisent un super événement le 2 juillet, que vous pourrez voir Claire et Frédéric ce soir pour vous en parler un peu mieux que moi. Ils sont situés ici. Et un grand merci également à la Summer School de la London School Economic, qui organise une Summer School du 22 juillet au 9 août, et qui propose également deux jours dans leur séminaire sur Londres pour assister à cette Summer School. J'ai choisi également, dans mes quatre surprises, de mettre en avant et de partager simplement deux livres qui me semblaient intéressants par rapport à ce sujet. Un livre de Guillaume Pitron, La guerre des métaux rares, et un livre d'Aurélien Barraud, que j'ai réussi à convaincre de venir nous rejoindre en tant que speaker ce soir, qui nous donnera également son petit mot sur le sujet. Et j'espère qu'il pourra prendre le temps de dédicacer également son livre. Je vais vous expliquer très rapidement comment va se dérouler le programme de la soirée, où on a fait effectivement quelques petits changements de dernière minute. Je vais essayer de terminer mon discours et vous mettre une présentation de Green Finance. Ensuite, on aura le discours de M. Barroso, qui va en quelque sorte nous replonger en 2007, qui était président de la Commission européenne et qui a appelé entre autres au sommet du G8 l'Urgent International Action on Climate Change. Et je suis intimement convaincu qu'il y ait suffisamment de bagages au niveau expérience politique et business market et d'avoir un regard à la fois public et privé par la même personne, ce qui est relativement rare. Ensuite, il se déroulera deux tables rondes. La première, avec David, Alain et Olivier, où on assistera à la vision plus institutionnelle à cette manager de Candriam, d'Ophi AM et de Generali. Et une deuxième table ronde, qui a un intérêt de tourner les choses sous un autre prisme, avec Willem de Stokes, Aurélien, justement, par rapport à astrophysicien et qui a pu mettre en avant le livre dont je parlais, et un regard également politique d'Eva Sass, membre EELV, et en quelque sorte, j'ai envie de dire, les grands gagnants de la dernière élection européenne sous un autre angle également. On tenait à faire une sorte de remise de prix également pour les asset managers et les instits, où on avait sollicité beaucoup notre partenaire Stokes pour regarder comment tourner la chose avec leur méthodologie guide sur tout ce qui est ESG. On a pu mettre en place quatre prix, quatre prix pour les asset managers et quatre prix pour les institutionnels. Je vous propose de regarder la vidéo et ensuite de laisser place aux autres speakers. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501